Quand nous nous sommes installés ici, nous avons choisi la sobriété. J'ai écrit un livre sur la sobriété heureuse. C'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur, pourquoi ? Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je n'ai jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai talbagnol, il me faut encore. Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait ? Notre maison ferait le désespoir du cambrioleur. Il y a une télé, mais le cambrioleur serait désespéré parce qu'il n'y a rien qui ait une grande valeur, rien, absolument rien. Donc les choses sont dans une forme, elles sont dans l'usage, mais dans l'usage simple. Je n'ai pas le moindre tableau de valeur, tout ce que j'ai affiché dans ma chambre, c'est le discours du chef indien, un site répondant aux Américains qui voulaient leur acheter leur territoire, etc. Et c'est sublime ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est sublime, ça devrait être enseigné partout. Cette puissance de la modération, de la simplicité, de l'heure dans laquelle nous sommes, selon lequel c'est par l'argent qu'on a du bonheur. Mais non, l'argent n'apporte pas le bonheur. J'en ai manqué et ce n'est pas pratique, ce n'est vraiment pas confortable. Quand on n'a pas d'argent, ce n'est vraiment pas confortable. Et ça, je l'ai vécu. Donc il a fallu avoir des moyens et des ressources. Mais quand on fait le bilan de ce besoin réel, se nourrir, se vêtir, s'abriter et se soigner, ben voilà les quatre éléments indispensables. Au-delà de ça, je ne prêche pas le ric-rac, serrons la ceinture, pas du tout. Je suis tout à fait dans le fait qu'il y ait une espèce de légèreté aussi, à se faire plaisir, mais évidemment dans une forme de modération. Je n'ai jamais compris pourquoi on donne une valeur pareille à un caillou luisant comme le diamant. Ça m'a hurri. En quoi est-ce que ce caillou a une telle valeur ? Pour moi, c'est de la folie, quoi. C'est complètement de la folie. Ça n'a pour moi aucune valeur. C'est un caillou luisant que la nature a faite. C'est un miracle de la nature. Point final, c'est tout. Mais ensuite, tout ce qu'on spécule sur l'art, sur le tableau, sur les machins et les trucs, moi j'avoue que je ne rentre absolument pas là-dedans. La modération comme fondement social. Comme fondement social. Et là, les multinationales et compagnies, ils ont du souci à se faire. Parce qu'en fait, on est tous dans cette contradiction. Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent. Je ne suis pas du tout d'accord. Sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Donc quand je vais à la pompe, je donne des sous à je ne sais pas qui, à S.O. Je ne sais pas. Je ne sais quel truc. On est donc dans ces contradictions-là. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions. Parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, je n'ai rien contre la technologie en soi. si elle correspond véritablement à une amélioration réelle de la condition humaine. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement à des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. Voilà. Toute la problématique est là. Et ça ne pourra pas passer en dehors de l'option radicale et fondamentale de la modération. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont malheureux comme tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose... Alors, on peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. La joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent. Pas du tout. Et cette joie de vivre... Je vis en Afrique, les gens... Certaines personnes se disent « Est-ce que demain, on aura à bouffer ? » Ils sont heureux quand même. Et je viens dans l'abondance, dans la surabondance. Et qu'est-ce qu'on fait ? La consommation d'anxiolithiques qui n'arrêtent pas de monter. Donc, il y a quand même à réfléchir, mais qu'est-ce que vivre ? On est sur cette planète pour être heureux, on n'est pas pour cette planète pour en baver, comme dans un pénitentiaire, je veux dire. C'est l'horreur absolue. Et cette question-là, tant qu'on n'aura pas pris le temps vraiment profond de répondre à cette question, on continuera à être dans cette espèce de misère intérieure qui est de plus en plus difficile et qui amène les gens jusqu'à trouver que la mort, c'est plus facile que la vie. Et qu'ils se donnent la mort parce qu'ils estiment que c'est plus facile de mourir que de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada